Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je m'attendais à une animation de dingue et tout, une musique épique et tout Et en fait on a pas eu un truc comme ça, c'était même quasiment dégueulasse Enfin je dirais pas dégueulasse parce que ce serait limite cracher sur le taf des personnes qui en bossaient dessus Mais honnêtement c'était vraiment pas ouf, l'animation était horrible Il y avait clairement mieux à faire Et le pire dans tout ça, c'est que sur Youtube on a une vidéo d'un fan animation Une fan animation Le mec qui fait la fan animation s'en sort beaucoup mieux Que justement les personnes qui travaillent dans un studio Honnêtement je vais vous mettre la vidéo de la fan animation Bah tout simplement pour que vous voyez un petit peu ce que le mec a fait Et honnêtement je trouve que c'est mieux fait Les combats dans cette vidéo sont plus travaillés Je trouve, il y a beaucoup plus d'impact dans les coups Il y a juste une scène dans l'épisode normal Qui est peut-être un peu plus jolie Où ils arrêtent pas de se taper assez rapidement Par contre tout le reste c'était pas ouf En plus le pire dans tout ça c'est qu'il y a eu une sorte de rumeur Qui était sortie comme quoi donc le studio devait être changé Et je l'avais même marqué, enfin on va dire tweeté Mais je l'avais marqué dans la communauté ou quoi que ce soit Comme quoi justement on avait eu une pause d'une semaine Comme quoi justement l'épisode n'était pas sorti donc la semaine dernière Et on pensait tous, parce que du coup c'est ce que j'y avais cru comme rumeur Que la saison, donc le studio allait reprendre Enfin il y a eu un autre studio qui devait reprendre cet épisode là pour le refaire en mieux Alors qu'en fait, bah pas du tout Pas du tout, c'est encore le même studio qui le fait Ils ont juste décalé d'une semaine pour essayer de retoucher un petit peu l'animation ou quoi que ça Honnêtement ça se voit presque pas, juste la fin du combat Genre ils nous ont tisé en plus le truc du fou Avec une photo de Escanor en mode The One Où il est ultra stylé et tout Donc avec, bah quand il est en mode soleil Parce que du coup vu que, pour ceux qui l'ont encore vu l'épisode A partir de midi, il est au plein apogée de sa puissance Il est dans plus de 100 000 Plus de 100 000 au niveau de sa puissance C'est un truc de malade Et ils nous ont teasé une photo donc Où il a l'air complètement stylé et tout Mais au final, franchement Bah en fait c'était pas non plus un truc de fou Déjà Déjà franchement il y a eu une manque de sang je trouve Parce que quand tu vois que Meliodas transperce Bah justement Escanor Il y a presque, il y a une petite giclée de sang dans sa bouche Je sais pas, tu prends quand même une putain d'épée dans le torse Je veux dire c'est pas rien Il y a pas vraiment de sang Donc ça quand même enlève, ça enlève quelque chose Et le pire je crois que c'est dans l'épisode 12 Le début du combat c'est une catastrophe Mais c'est horrible L'animation tu vois comment c'est super mal fait Dans le sens où Quand t'as un moment Meliodas qui projette Escanor Tu vois qu'il est déjà en coup balayé Et tu vois, en fait c'est même pas d'animation C'est juste une image PNJ qui bouge Parce que du coup il est déjà en mode Justement il se prend déjà le coup pour l'encre l'autre Il fait l'animation de lui mettre la baffe C'est méga mal fait Et Meliodas il se prend des trucs aussi Par rapport à Escanor Je veux dire Escanor arrête pas de le tabler avec son épée Mais genre Meliodas c'est une photo en fait Parce qu'il est là sans boucher Et il bloque les coups Mais genre il s'en bat les couilles Ça fait chting 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 Meliodas il y a aucune intensité dans le combat Il n'y a aucun impact Les bruits des sons Alors ça par contre Pour ceux qui ne l'auraient même pas fait gaffe Ou quoi que ce soit Dans l'épisode 12 J'essaie d'en reparler un petit peu L'épisode 12 Du coup de la globalité du combat Il y a eu un problème dans le doublage Parce qu'à un moment donné On voit Escanor qui s'acharne plusieurs fois Sur l'épée d'Emeliodas Mais on le voit taper une fois Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé Dans le mixage ou quoi que ce soit Et on l'entend taper deux fois en fait Tu le vois taper une fois Mais genre t'entends Chting 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 C'est trop mal fait Il met comme si tu voyais Escanor taper deux fois Alors qu'en fait Dans l'animation tu le vois te faire qu'une seule fois Et c'est clairement un problème de mixage audio Parce que Bah tu Non c'est mal fait Et il n'y a même pas non plus une musique Monstrueusement épique Pour ça genre la musique Elle est totalement banale quoi Il n'y a pas C'est ultra décevant comme combat Genre vraiment Et honnêtement franchement Je vous montrerai le combat Donc en fin d'animation Honnêtement qui est beaucoup mieux fait Même l'impact de Escanor Quand il Juste quand il se prend le coup de poing De Meliodas Il y a tellement plus De sensation de se prendre une grosse patate Que dans l'animé C'est juste tu vois une trace Alors par contre le truc ultra mal fait Qui n'était Bon qui n'était pas dans les scans Ou quoi C'est qu'entre un moment T'as Escanor qui revient Qui revient encore plus balèze Et plus musclé de ouf Qu'est-ce que c'est moche Quand il marche quoi On dirait il marche sur des dalles Sur des On dirait sur des dalles piégées Genre à la Legion Tu le vois marcher Son pied s'enfonce Toc Toc Mais genre C'est pas C'est pas genre Je sais pas C'est pas mal fait C'est pas des petits cratères bien fait Non c'est juste Un trou qui s'enfonce Comme ça C'est vraiment C'est trop Trop moche quoi Mais Je suis très déçu de cet épisode Je m'attendais tellement A le combat De Barjo Et honnêtement J'ai vu Les scans Pour regarder J'ai comparé un petit peu Dans les scans C'est vraiment stylé Je veux dire Il y a de l'impression De puissance Dans le coup Même Par contre Lui l'attaque finale De Escanor C'est plutôt respecté On va dire Il n'y a pas non plus Tout à acheter Bon Mais honnêtement Globalement Globalement C'est un peu moche Et le pire C'est que là Ils vont faire Tous les épisodes De la fin C'est à dire Que là On a 13 Donc épisodes Ils vont aller jusqu'à 24 Avec ce studio C'est C'est Globalement C'est pas ouf Franchement Là c'est pas ouf Je sais pas s'il va y avoir D'autres combats après Parce que je connais pas la suite Mais Franchement J'espère qu'on aura Des trucs un peu mieux Parce que là C'est clairement Limite Il crache sur Sur les fans Parce que Le combat Il est vraiment horrible L'animation N'est pas folle du tout Et du coup Bon Après on a un petit Retour sur Arthur Où justement Ils parlent de Enfin Ils sont en train De Une sorte de refuge Ou quoi Parce que là Du coup Il y a plein d'humains Cachés sous terre Et J'ai l'impression Qu'ils cherchent L'épée d'Arthur Enfin L'épée d'Arthur L'Escalibur Dans la fin Il y a du sang Il y a du sang Mais du coup Il s'est fait quand même Balayer un peu Par la puissance Des Scanners Un simple humain Donc Contre un démon Enfin Contre limite Le roi des démons Qui se fait Exploser Par la puissance Des Scanners Quand même C'est assez violent Donc D'ailleurs le truc Qui m'a fait marrer C'est la scène Où un moment Escanor fait son malin Et t'as Merlin Qui lui met juste Petite droite Et Il tombe Il tombe Parce que le mec Il est fatigué Il se fait totalement Exposer Donc du coup Bah ici Bon après Escanor Enfin pas Escanor Mais le gars Se tombe un petit peu Dans la conscience Où justement Ben Merlin Essaye de le bloquer Parce que pour l'instant Là on est clairement Dans son code démoniaque Et Comment qu'il va revenir Après Je ne sais pas Parce que Son côté humain N'est plus vraiment Là clairement On sait même pas Ce qu'il est devenu Son côté humain Du coup L'autre Il a pas vraiment pris La possession du corps Donc Je sais pas encore Ce qui va se passer Je sais pas si je parlerai De la suite De Netsu Pour l'instant Parce que du coup C'est vrai que C'est très décevant Et j'attends de voir Vraiment Ce qu'il pourrait y avoir S'il peut y avoir Des combats de fou Je sais pas encore Mais en tout cas Épisode décevant Je sais pas Si d'autres personnes Ont aimé Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me le dire Mais Personnellement Je ne donne que mon avis Et les derniers épisodes Honnêtement Il y a eu des combats Plus stylés dans le début Honnêtement Franchement La saison 2 Était quand même Bien mûre Même s'il y avait eu Des trucs un peu bâclés Comme quoi Il y a eu 7 ou 8 chapitres En un seul épisode Les combats Étaient quand même Plus stylés Genre le combat de Escanor Contre Estarossa Était quand même Beaucoup plus cool Même s'il manquait Un impact Dans la musique Parce que C'est ça qui est dommage Parce que je comprends pas Nanetsu et Taizai Ont quand même Des musiques assez stylées Celle de la saison 1 Était quand même Ouf Et clairement Il nous manque Ce genre de musique Vraiment stylée De temps en temps Ils nous l'ont remis Dans la saison 3 Mais c'était vraiment Assez rapide Mais là Je sais pas Je veux dire La saison 1 Elle était folle Honnêtement C'était la meilleure saison Parce que je t'ai caché Pour moi C'était presque Sans foutre La saison 1 La saison 2 Il y avait vraiment Les 12-13 épisodes Qui étaient au début Complètement dingues Il y avait du sang C'était gore C'était vraiment efficace Et la fin C'était un peu rushé En termes de chapitres Mais là La saison 3 C'est une catastrophe Honnêtement En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je suis désolé Si ça ne plaît pas Cette vidéo A tout le monde Forcément On ne peut pas Donner son avis Tout le temps positif Il faut dire aussi Quand les choses ne vont pas Donc voilà On se retrouvera peut-être Pour la semaine prochaine Pour un nouvel épisode De Nantime de Taizai Alors d'ici La portée de bien Et à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz